Bonjour, ici Mathieu, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, je suis également tombé dedans. Et plus vous êtes dans ce piège, c'est comme des sables mouvants, sans vous en rendre compte, vous vous enfoncez petit à petit, de plus en plus profondément, et après, ça devient très, très difficile de s'en sortir. Alors pour vous illustrer ce piège, prenons l'exemple du sport, du judo, vu que j'ai fait pas mal de sport pendant 10 ans, plus de 10 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans le sport ? C'est-à-dire, au judo, il y a des personnes qui nous disaient « Je ne comprends pas, je perds tous mes combats, je n'arrive pas à marquer des points pour la ceinture noire. » Et bien évidemment, comme il faisait partie de notre club, cette personne, on lui donnait des recommandations, des conseils, et qu'est-ce qu'il nous disait « Je le sais déjà ». C'est-à-dire, oui, mais je la connais déjà, cette prise, ça ne marche pas, je la sais déjà, ça ne marche pas. Et bien le truc, c'est que si vous le savez déjà et que ça ne marche pas, c'est peut-être qu'il y a un problème qu'il l'appliquait mal. C'est-à-dire, ce judoka, il disait « Je la connais déjà, cette prise ? » En fait, il ne la connaissait pas, parce que sinon, il aurait les mêmes résultats que les autres judokas qui l'appliquent. C'est-à-dire, il gagnerait, il arriverait à faire chuter des judokas et à gagner des combats en utilisant cette prise de judo. Et le principe de cette phrase « Je le sais déjà », c'est ça le piège, c'est des sables mouvants. Parce qu'au moment, dès le moment où vous dites « Je le sais déjà », vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à vous améliorer, vous ne cherchez pas à corriger vos heures. Et du coup, si vous ne changez rien dans votre activité, bien évidemment, les résultats vont stagner, voire même régresser. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Comme à une amie entrepreneuse, je lui dis « Tiens, il faut faire un texte de vente, il faut éveiller la curiosité, amener la personne à ressentir, à utiliser ton produit », elle me dit « Je le sais déjà ». Mais quand, effectivement, j'ai regardé ces textes de vente, peut-être qu'elle le savait déjà, mais la question, c'est « Est-ce qu'elle l'appliquait réellement ? » Et si vous êtes dans ce cas-là, avec les stratégies que vous recevez gratuitement sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, et si vous faites partie du cercle privé pour devenir un créateur de prospérité, donc j'ai mis un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour en faire partie gratuitement, et que vous vous dites « Mais ça, je le sais déjà », posez-vous la question « Est-ce que vous l'appliquez dans votre activité ? » « Est-ce que vous obtenez des résultats ? » C'est-à-dire, ne faites pas comme ce judoka qui dit « Cette prise, je la connais déjà », or qu'il la place très très mal, qu'il ne sait pas la faire correctement, et du coup, c'est ce qui l'amène à perdre ses combats. Donc, à chaque fois que vous vous dites la phrase « Je le sais déjà », ça doit être pour vous réveiller un indicateur, un signal d'alarme qui vous amène à vous poser cette question « Mais au fait, est-ce que je l'applique correctement dans mon activité ? » « Est-ce que j'obtiens, est-ce que j'arrive à obtenir des résultats ? » Si une stratégie qu'un de vos amis entrepreneurs, ou vous connaissez un entrepreneur, qu'il l'utilise et qui obtient des résultats, eh bien, ça veut dire peut-être que de votre côté, si vous n'obtenez pas les résultats, qu'il vous manque quelque chose, que vous avez mal compris quelque chose dans l'application de cette stratégie. Donc, prenez conscience du fait qu'il y a énormément de choses à apprendre dans tous les domaines et il y a vraiment une différence entre savoir et faire quelque chose. C'est-à-dire, on peut connaître, savoir rédiger un texte de vente. On peut le savoir en théorie. Oui, il faut éveiller la curiosité, gagner de l'intérêt, amener des preuves et faire l'appel à l'action. OK, comme ça, dit comme ça, ça a l'air hyper facile de faire un texte, un texte de vente pour une vidéo de vente ou une conférence en ligne et générer des millions d'euros. Ça a l'air hyper facile de le dire. Par contre, de le faire, c'est une toute autre paire de manches. C'est comme la personne qui vous dit, « Moi, je sais cuisiner des bons gâteaux au chocolat, mais tant que vous n'avez pas vu le goût de ces gâteaux, eh bien, ça reste juste de la théorie. Il y a une énorme différence, vous le savez comme moi, il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. Donc, si en théorie, vous savez des choses, mais que vous ne les appliquez pas, je vous invite à vous poser la question aujourd'hui, comment vous pourriez les appliquer pour obtenir les résultats que vous visez ? Donc, c'est vraiment une phrase toute simple, je le sais déjà, c'est le signal d'alarme pour vous dire, est-ce que je l'applique dans mon activité ? Est-ce que je l'applique correctement dans mon activité ? Si vous l'appliquez dans votre activité et que vous n'obtenez pas des résultats ? C'est peut-être le mot correctement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. C'est comme descendre des pentes de neige en ski, il y a le bon skieur et le mauvais skieur. Le mauvais skieur, oui, c'est facile, pour faire du ski, il suffit de se tenir debout sur les skis et de se laisser glisser sur la pente. Sauf que quand vous êtes dans une piste rouge ou une piste noire, il y a quelques petites astuces, quelques petites subtilités à connaître. Et pareil, pour vous, transformer vos abonnés, vos contacts e-mail et vos fans en clients satisfaits, il y a quelques petites subtilités à savoir pour augmenter votre taux de conversion et activer la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Donc, posez-vous bien cette question. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous aussi devenir un créateur de prospérité, activer la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires, je vous invite dès maintenant, dès aujourd'hui, à rejoindre le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Cliquez sur le lien dans la description, sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez par e-mail des ressources privées, exclusives qui ne sont pas diffusées publiquement pour vous permettre à votre tour de devenir un créateur de prospérité. Concrètement, dire les personnes intéressées par vos produits, vos services, vos fans, vos abonnés, vos contacts e-mails, de les transformer, d'en transformer une bonne partie en clients satisfaits. Et tout ça, ça passe par l'utilisation du pouvoir des mots, des textes de vente, des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences e-mails qui déclenchent l'acte d'achat de manière automatique, de manière intuitive, de manière naturelle. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Posez-vous bien cette question à chaque fois que vous vous dites « Je le sais déjà, mais est-ce que je l'applique correctement dans mon activité ? » « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a échappé ? » « Quelque chose que j'ai parcouru trop vite, que j'ai lu trop vite ? » Et finalement, le diable se cache dans les détails. Vous le savez comme moi, c'est des petits détails qui peuvent mener à un succès retentissant, triomphal. Alors, si ces petits détails ne sont pas mis en place, au contraire, ça peut être l'échec catastrophique. Les petits détails. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour rejoindre gratuitement le cercle privé, pour à votre tour devenir un créateur de prospérité et activer la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Vous recevrez également gratuitement, au jour d'aujourd'hui, c'est entièrement gratuit, donc profitez-en, la formation Autour du succès qui vous prend par la main et qui vous guide sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour vous permettre de transformer vos abonnés, vos fans, vos contacts e-mail, en client de vos produits et de vos services. Bref, passez bien à l'action. C'est à vous de jouer. Je vous accueille d'ici les cinq prochaines minutes dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada